Mesdames et messieurs je suis heureux de vous retrouver face à face samedi alors aujourd'hui ça va être face à face spécial mine on a tous suivi une affaire de la pollution dans le Kassaï on a beaucoup parlé de la chose on a même entendu le ministre parler les gens ont parlé les scientifiques ont parlé même le peuple a parlé tout le monde a eu son point de vue sur cette question de pollution alors j'invite sur ce plateau c'est un expert des mines lui il connaît ces questions des mines il connaît comment ça se passe et il nous explique le face à face d'aujourd'hui va être différent de beaucoup de face à face où il ya une certaine interaction ici vous allez voir que les images vont défiler et ça va être une forme pédagogique où l'invité va expliquer et moi je reviendrai très très souvent pour poser des questions mais en réalité je laisse à l'invité le temps de nous expliquer exactement qu'est ce qui s'est passé la problématique toute entière et maintenant on va revenir sur des pistes et des solutions et la réparation bien évidemment comment on va faire et notre invité c'est Ngoï Mouchila Raphaël que vous connaissez il est minier il est chimiste il a écrit le rapport de ce que je vous avais lu d'ailleurs le rapport sur les mines j'étais amine un géant un nez minier et puis c'était vraiment un rapport que vous avez beaucoup apprécié chanxu national j'ai gardé ces choses là s'il n'avait pas fait la chimie était un bon journaliste surtout un bon écrivain aussi monsieur Ngoï Mouchila comment allez-vous nous allons très très bien alors je reviens à vous aujourd'hui sur des questions c'est vrai que c'est une question qui a fait longtemps on semble même oublié alors qu'il y a eu des préjudices énormes alors je voudrais avoir de vous des explications une question claire de ce qui s'est réellement passé dans le Kassaï qu'est ce qui s'est réellement passé dans cette rivière là les préjudices on va en parler après mais d'abord l'historique et comment ça se passe ailleurs vous avez la parole merci beaucoup je crois qu'il y a exactement 90 jours qu'il y a eu un incident majeur sur la rivière Tchikapa et cette pollution qu'on a constaté s'est étendue jusqu'à la rivière Kassaï et on craignait qu'elle ne touche le gros du fleuve qu'elle arrive à Kinshasa mais pour ceux qui sont avertis ils pouvaient déjà anticiper que du fait de la dilution l'impact n'allait pas se ressentir au-delà d'un certain point mais il faut démontrer un peu de manière claire l'incident lui-même et ne pas surtout le banaliser parce qu'il y a beaucoup de probabilités pour qu'il se reproduise c'est pour ça que je vais cheminer avec vous assez lentement sur ce que j'appelle s'il peut me montrer le titre le titre c'est la défaillance la défaillance à la mine de Katoka, Angola et pollution de rivière Tchikapa et Kassaï voilà des autres environnements, répartition et compensation et laissons attirer absolument vous voyez déjà que ça sonne un peu étrange qu'il y ait un problème dans une mine, dans un pays donné et les conséquences on les ressent dans un autre pays c'est assez singulier mais ce n'est pas un cas isolé alors le problème qui est arrivé mérite qu'on s'y attarde parce que vous allez voir qu'il y a une probabilité que cela se répète encore et alors quand les gens ne sont pas tirés des leçons de l'histoire ils tournent en rond parce que l'histoire se répète du moment qu'on n'a pas pris des mesures palliatives en temps utile alors ce que vous allez voir là c'est la rivière Tchikapa vous pouvez constater que l'eau est claire et limpide c'est la situation de la rivière en temps normal elle est claire au point que vous verrez dans le coin droit des dames qui sont en train de puiser de l'eau parce que l'eau est inoffensive c'est l'eau qui sert à la pêche, au lavage, à la consommation etc mais alors qu'est-ce qui s'est passé ? la même rivière de Tchikapa le mois d'août est devenue ce n'est plus une eau claire et limpide mais c'est une mer de boue rouge ce n'est pas un incident, un tremblement de terre ce n'est pas une force majeure mais c'est un incident prévisible qui aurait dû être évité et c'est ce que je voudrais vous montrer et je crois que quand je développe ce sujet il est très long voilà le contenu global mais je ne vais pas tout développer alors il y a la zone affectée et bilan partiel la calification de l'incident norme et précédent 3 c'est du désastre de Katoka bilan matière et nature de la population le point 5 c'est conséquences, répartition et dédommagement le point 6 c'est implication des autorités locales et nationales et 7 les grandes leçons tirées et mesures urgentes oui parce que je vais d'abord je vais sauter beaucoup de ces étapes là mais la grande présentation elle est réservée au caucus des députés du Kassai et des sénateurs du Kassai je crois que là j'aurai un peu plus de temps mais je crois que pour vos abonnés je voulais absolument d'ailleurs tout en saluant que vous en avez 150 000 158 000 158 000 voilà je crois que vous êtes le maillot jaune au Congo on l'espère merci beaucoup voilà donc je voudrais expliquer un peu à l'intention de vos nombreux abonnés qu'est-ce qui s'est passé et je crois que beaucoup de gens se posent des questions et quand il y a un problème l'élite doit aider la grande masse parfois elle est dépourvue, désemparée, elle ne comprend pas elle est perdue, elle est désespérée mais dans ce cas ici vous allez constater que non seulement cet incident est imputable à une activité minière rentable elle est à mon avis imputable à une grande grosse négligence en anglais on dit grosse négligence grosse négligence c'est une négligence coupable et des trois du fait de la négligence coupable qui a généré cet incident la population qui a été affectée a droit à des dédommagements il ne faut pas surtout tourner la page comme ça arrive souvent au Congo les gens meurent on en parle on banalise et on passe on ne peut pas tourner la page ici ces communautés ont été très affectées avec les Kamwenasapu plusieurs fois les gens ont été expulsés de l'Angola etc. ces communautés-là ont été très sérieusement affectées dans les temps récents alors qu'est-ce qui s'est passé vous allez voir que quand cet incident est arrivé notre vice-premier ministre Bazaïba Madame Bazaïba avait fait déjà un bilan mais ce bilan était partiel je ne connais pas très bien la mise à jour parce que depuis lors il y a eu un silence mais nous ne savons pas très bien si les gens ont continué à faire le bilan complet mais déjà regardez ce qui est très grave quand un incident provoque directement ou indirectement 12 morts c'était le bilan que Madame avait donné ce n'est plus un fait bénin qu'il faut tourner et mettre sur le tiroir il a provoqué 4500 cas de diarrhée au moment où Madame faisait le bilan c'était ça l'état des lieux il y a 13 zones de santé qui ont été touchées sur 18 et il y a eu 970 000 970 000 Congolais près de 1 million alors quand un incident pareil arrive Christian dans tout pays sérieux imaginez un tel incident arrive en France c'est une affaire d'état c'est vrai qu'ici le président s'en est préoccupé le gouvernement s'en est préoccupé mais nous voulons il est important qu'on insiste pour que les gens ne fassent pas seulement les effets d'annonce ou prendre des photos ou un feu de paille c'est un problème profond qu'il faut analyser et comprendre et donc je vais donc vous dire il y avait lors de ces constats Madame avait parlé aussi de la présence du nickel du ph etc j'ai un avis un peu bitigé là-dessus parce que je crois que les experts avaient probablement spéculé ça ne tient pas la route alors qu'est-ce qu'il se passe ? je vais vous parler des zones qui ont été affectées et dans ces zones c'est une partie de l'Angola c'est la boîte rouge c'est la zone qui a été affectée par l'incident vous voyez qu'en jaune vous avez l'Angola et en blanc c'est le Congo donc cette partie-là a été affectée par un incident en provenance d'une seule mine et alors donc qu'est-ce qu'il s'est passé ? pour bien comprendre l'incident ici je vais vous parler de la rivière Tchikapa de la rivière Kassai de la mine de Katoka et vous voyez la carte je crois que vous vous positionnez plus ou moins bien alors la rivière Tchikapa a sa source en Angola elle a sa source en Angola mais elle coule vers Tchikapa et sa source se trouve à 1400 mètres d'altitude c'est-à-dire que quand vous êtes à Matadi où vous étiez pour la conférence de la presse là c'est le niveau 0, c'est le niveau de la mer donc là là où la source commence si vous considérez par rapport au niveau de la mer c'est 1 km 400 mètres plus haut c'est ça l'altitude c'est comme si vous jetez de l'eau à partir de l'étage il va aller plus bas et c'est la beauté de la géographie et de la topographie du Congo vous allez voir que la rivière qui commence à 1400 mètres d'altitude elle coule, elle descend vers Tchikapa qui est à peu près à 600 mètres au-dessus du niveau de la mer et elle a 800 km de longueur et lors de son trajet elle passe à côté d'une ville qui s'appelle Sorimo qui est la capitale d'une province de Lundasol sud et à quelques 30 km de la ville de Sorimo il y a la mine de Katoka c'est de cette mine que l'incident est venu et qui a provoqué la noyade alors il y a aussi la rivière Kassai qui a été affectée regardez son parcours la rivière Kassai a sa source aussi à l'Angola à 1300 mètres d'altitude et elle a 2360 km de longueur les débits qui est le volume d'eau par seconde que la rivière Kassai-Chari amène dans le Congo c'est 10 000 mètres cubes par seconde ce n'est pas petit alors qu'est-ce qui s'est passé ? nous allons analyser comprendre parce qu'il faut que le problème puisse être réparé il faut qu'il y ait des compensations et il faut surtout qu'on évite qu'un désastre aussi sérieux puisse se reproduire et ces cas-là nous l'appelons dans les termes dans les jargons on l'appelle la rupture catastrophique d'un parc à régime minier c'est ça le terme consacré pour ne pas dire pollution, pollution quand vous parlez pollution quelque part je comprends que vous parlez en général mais au moment où il faut en rendre compte les termes consacrés dans le langage des miniers c'est la rupture catastrophique d'un parc à régime minier alors maintenant la mine ce que vous voyez qui est en rouge là c'est la mine de Katoka c'est une mine à ciel ouvert elle est en Angola elle est en Angola ça c'est une vue aérienne on est au-dessus de la mine on a pris la photo et vous allez voir qu'elle ressemble un peu au stade de Martyr quelque part avec des gradins et tout ça vous voyez la terre rouge oui oui alors cette mine qui est à Katoka elle a une profondeur de 200 mètres quand vous descendez par rapport aux arbres les arbres c'est le terrain naturel là le fond là vous voyez un peu d'eau je ne sais pas si vous arrivez à voir un peu d'eau là c'est le niveau 200 mètres mais cette mine elle est en activité elle va continuer à être en activité jusqu'à 2034 en 2034 elle aura une profondeur de 600 mètres elle va encore creuser elle va creuser elle va sortir beaucoup plus et les risques aussi longtemps qu'elle sera en activité si on ne corrige pas ou on ne prend pas des actions préventives les risques c'est une épée de Damoclès permanente sur les populations du Congo mais avec des conséquences beaucoup plus graves d'ailleurs oui c'est pour cela que il ne faut pas banaliser l'incident et classer sans suite alors cette mine regardez les proportions des chiffres qui bougent chaque année la mine là elle bouge 11 millions de mètres cubes de stériles la densité par mètres cubes c'est 2 donc ça fait 22 millions plus ou moins de tonnes de stériles les stériles c'est quoi ? c'est des terres qui n'ont rien parce que la mine là cherche les diamants alors quand vous cherchez c'est quoi ? quand vous cherchez une patate dans le sol il y a la terre à côté qui ne vous arrange pas c'est stérile parce que vous vous cherchez la patate voilà et alors là dans la mine comme ça vous avez les stériles et vous avez les minérés le minérés le minérés c'est celui qui contient ce que vous recherchez dévalorisable alors regardez les chiffres c'est vraiment impressionnant chaque année chaque année 11 millions de mètres cubes c'est à dire 22 millions de tonnes de stériles bougent et il y a à côté de cela 10 millions de tonnes de minérés qui contiennent les diamants ça c'est la part qui contient les diamants c'est 10 millions et la part qui ne contient rien c'est les stériles donc vous voyez la quantité qui est mouvementée ça bouge dans des bennes comme cela et vous voyez la taille de l'homme à côté de la benne moi je me tiendrais debout à côté de la benne le pneu me dépasse en taille ah bon oui c'est ça les enchères qu'on utilise dans les mines vous avec toute votre taille avec ma taille mais le pneu est plus de l'enchaînement le pneu me dépasse et vous voyez je l'ai illustré là-bas sur l'image vous voyez la benne là le pneu le petit bout d'homme c'est un humain et pour monter il y a des échelles vous voyez l'échelle devant là-bas pour monter pour aller conduire voilà et donc ces bennes là ce sont ces bennes qui chargent et qui amènent les binérés et les stériles alors qu'est-ce qui se passe j'espère que vous visualisez un peu voilà alors donc nous avons dans la boîte numéro 1 la mine et cette mine elle envoie les stériles sur un remblai à stériles que vous voyez du côté droit dans la case 2 vous voyez et les stériles ils ne posent pas beaucoup de problèmes pourquoi parce que les stériles il est sec et vous les stockez tel quel sans y mettre de l'eau etc. et vous pouvez le compacter très facilement vous voyez ce que j'ai illustré à côté vous prenez de la terre et vous les compactez c'est-à-dire que vous créez un stock qui est très stable qui ne peut pas être facilement dérangé mais maintenant ça c'est le stérile qui va dans la case numéro 2 alors dans la case numéro 3 vous amenez maintenant le minéré mais ce minéré là il contient les diamants c'est-à-dire que c'est des cailloux qui contiennent les diamants mais pour libérer les diamants il faut broyer et pour broyer facilement il faut mettre de l'eau donc ce qui fait que les traitements commencent là-bas vous y ajoutez de l'eau mais cette eau cette eau doit venir de quelque part cette eau vient de la rivière Chicapa vous voyez la rivière passe à côté et on prend une pompe on tire de l'eau de là on alimente dans la case numéro 3 vous voyez la ligne 6 vous voyez la flèche c'est l'eau c'est l'eau qui va vers l'usine de traitement oui oui c'est l'eau qui va vers l'usine de traitement mais elle est tirée de la rivière Chicapa alors à la fin du traitement donc on a sorti à peu près 3000 kg de diamants donc vous voyez tout cet exercice c'est pour sortir 3 tonnes de diamants tout ce qu'on bouge chaque année là c'est pour sortir 3 tonnes vous voyez la proportion donc il y a des masses importantes maintenant quand vous avez traité là vous allez sur le parc à Régé qui est celui qui crée des problèmes pourquoi il crée des problèmes parce que à ce moment là ce n'est plus la terre sèche ce n'est pas des rocs secs c'est de la boue c'est la boue que vous stockez et cette boue quand vous la stockez elle pose un problème parce que vous allez voir que chaque année il y a 10 millions de tonnes de boue mais qu'on essaie de compacter d'une certaine manière en empilant et on crée comme ça comme des gradins vous voyez là le numéro 4 c'est le stock de piles de parc à Régé et ce truc là il peut être plus haut que l'échangeur le parc à Régé le parc à Régé le parc à Régé parce que chaque année vous avez 10 millions de tonnes que vous stockez là-dedans et c'est de la boue vous voyez donc c'est impressionnant mais c'est l'endroit cet endroit là pose un problème pourquoi ? parce que c'est les Régés vous avez déjà sorti les diamants celui-là il ne vous intéresse plus c'est ce qui fait que c'est une faiblesse dans beaucoup d'activités d'opérations minières c'est que les Régés on ne les soigne pas bon c'est les Régés il n'y a plus rien on les stocke alors il y a une façon qui est très coûteuse mais qui est sécurisante mais il y a une façon de stocker qui est moins coûteuse mais qui a des risques alors chaque opérateur de billets fait l'équilibre est-ce que je vais opter pour un stockage très coûteux est-ce que je vais aller en Roll-Royce ou je vais aller en Ketch vous voyez c'est un peu le contraste là mais là il s'agit des Régés et les Régés vous n'allez pas les mettre dans une bain parfois on se dit on les met n'importe quoi alors chaque c'est un peu comme le Régé à la maison oui chaque décision que vous prenez sur les Régés a une connotation financière une implication financière parce que le choix que vous prenez il est plus cher mais plus sécurisant ou bien moins cher et moins sécurisant mais le jour où il y a un problème comme l'année arrivée vous payez le pot cassé vous cassez le verre vous payez on ne tourne pas la page et il ne faut pas croire que vous êtes un homme bon si vous oubliez de demander aux miniers des comptes il faut leur demander des comptes voilà donc c'est ce que nous avons vu vous voyez l'illustration et ce parc Régé quand il le lâche parce qu'il est boueux vous avez vu il y a toujours de l'eau dessus il est de la boue s'il est mal fait vous avez vu par exemple là qu'on y a mis de la pelouse pour stabiliser etc parce qu'il y a un coût à faire il faut engager de l'argent pour stocker correctement vous stockez mal et un jour ça pète et c'est ce qui est arrivé et donc voilà c'est pour vous donner la proportion de problèmes qui arrivent depuis 1915 jusqu'en 2019 il y a eu 356 cas de ruptures catastrophiques de parcs à Régé-Biliens ce n'est pas un phénomène anodin ça interpelle c'est pour ça que j'ai écrit en lingua là il faut apprendre de cela 356 cas de 1915 et 2019 donc ce qui est arrivé à Chicapa peut arriver encore non seulement là-bas mais quelque part partout au Congo notamment à Colwésie où on stocke les choses de n'importe quelle manière c'est pour ça que cet événement doit être une grande leçon pour tous les Congo alors donc voilà un peu je reviendrai quelques temps après sur ça mais vous voyez la manière dont on stocke les Régé vous voyez la configuration il y a trois types le type qui est au-dessus c'est le type que les gens choisissent le plus mais il est très moins cher mais un jour vous devez être prêt qu'à n'importe quel moment ça peut lâcher le schéma qui est en bas qui est au milieu c'est le schéma le plus sécurisé mais il coûte plus cher et celui qui est au milieu c'est entre les deux entre les deux il coûte moyennement il est moyennement sûr et les gens vous savez qu'est-ce que les gens font entre les trois ils choisissent le moins cher le stockage qui est le plus haut qui est le moins cher mais le jour où ça casse il faut être prêt à payer et donc donc il y a trois modes et voilà les choses et je vais je vais signaler aussi à tous vos abonnés que je mettrai cela on mettra cela sur votre site pour que les gens regardent parce que on est obligé d'aller très vite voilà donc il y a eu 356 ruptures des digues qui sont survenues entre 2015 et 2019 ça fait trois désastres sérieux par an donc l'année ici on peut compter 14 parmi les désastres il y en aura peut-être un autre ailleurs voilà et donc il ne faut pas banaliser ça c'est la liste et c'est pour ça que je dis qu'on la mettra un peu sur votre site les gens peuvent voir il y en a tellement et donc il ne faut pas banaliser alors je vais vous parler des deux cas qui sont similaires pour que vous puissiez comprendre qu'il n'y a pas d'exagération d'accord et là je veux dire le titre du désastre de Mariana au désastre de Brumaldino et ensuite à l'ombre du 21ème siècle un troisième désastre majeur désastre de Catoca je veux vous parler de Mariana de Brumaldino et puis de Catoca parce que c'est des cas très sérieux il ne faut pas banaliser allez-y et donc voilà qu'est-ce qui se passe à Mariana en 2015 c'est au Brésil une digue lâche une digue le parc à régénier que vous avez vu à hauteur et quand il lâche Christian c'est 43 millions de mètres cubes de boue que ça vomit ça lâchait 43 millions de mètres cubes de boue mais c'est presque un fleuve je vous dis et alors qu'est-ce que c'est là vous voyez la photo ? cette boue là a voyagé 665 kilomètres 665 kilomètres une boue rouge les trajets de presque Kinshasa Bandaka en navigation oui donc vous voyez l'impact d'un seul incident et l'impact c'est récent jusque et là c'était arrivé à 665 kilomètres on ne pouvait pas aller plus loin parce que c'était l'océan Atlantique vous voyez à l'arrivée de la boue au niveau de l'océan Atlantique vous voyez la coloration comment elle était et ça et ça ça a impliqué deux des plus grandes sociétés minières BHP et Valais donc c'est des géants miniers qui ont provoqué cela malgré que c'est des géants ils ont connu la défaillance que dire que dire de nos exploitants qui sont des autodidactes miniers qui bricolent partout là où les géants ont échoué oui et nous nous je veux dire est-ce que nous avons de temps en temps oui mais nous avons nous avons des charlatans qui exploitent nos mines ici et le risque est beaucoup plus grand le malheur Christian c'est que quand vous passez à côté vous ne vous rendez pas compte parce que ça ne fait pas de bruit etc mais vous allez voir que ça peut être catastrophique qu'il faut tirer de l'essence de cet incident mais une question avant de continuer oui est-ce que comment nous avons ce départ que des harcées tout plein à Colossie à l'Ikasi il y en a et quelle est la catégorie qu'ils choisissent la moins coûteuse je vais y arriver parce que vous pouvez deviner déjà qu'il s'agit de la moins coûteuse alors là vous voyez 43 millions 665 kilomètres et vous savez la boue là-bas elle fonçait à 11 mètres par seconde ça fait je crois à peu près 40 presque 40 kilomètres donc la boue là-bas l'incident se produit à une vitesse extraordinaire si vous êtes à côté vous n'avez même pas le temps d'appeler les gens pour qu'ils fouillent et donc c'est pour cela que vous allez voir que dans les recommandations plus loin nous allons demander il est important que notre ministre des mines demande une audite de tous les parcs arrégés avant qu'il y ait de mort parce qu'un incident pareil quand ça arrive c'est un en anglais on dit wake up call ça vous réveille ça n'annonce pas ça vous réveille vous tous avant que ça arrive chez vous vérifiez et il est temps qu'on vérifie on doit faire une audite et donc nous allons au suivant ça c'est Mariana et vous savez ce désastre a provoqué 20 morts seulement 20 morts c'est beaucoup mais c'est beaucoup parce qu'un mort une vie oui et 665 kilomètres des choses debout affectés donc c'est d'ailleurs les poissons et tout la végétation c'est une sérieuse c'est une c'est grave ce drame il sera suivi d'un autre plus grand parce que quand les gens n'écoutent pas ils s'apprennent par les désastres vous appelez ça véritable hécatombe le 25 janvier 2019 et le 25 c'est curieux je crois que c'est le jour où notre président prêtait cérémon le jour où il prêtait cérémon ah oui c'est le 24 voilà donc un jour après la présentation de cérémon cet incident est arrivé au Brésil c'est-à-dire une digue un parc arrangé minier a lâché Christian je te dis que c'était l'hécatombe c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer quand il y a un incident qui arrive même s'il arrive dans un pays voisin tous les autres si vous êtes dans les mêmes conditions il faut déjà envisager il faut se réveiller c'est pour ça qu'au-delà de l'examen de Tchikapa ici c'est un cri et vous vous avez une belle voix qui porte loin il faut que nos autorités décident tout à fait ressentent de faire une audite environnementale de tous les parcs arrangés il y en a tout plaît à Colossi tout plaît à l'Ikasi alors vous allez voir l'incident comment ça se produit regardez l'heure 12h28 25 secondes 12h28 44 secondes on est dans la mine du grand géant minier brésilien qui s'appelle Valet au Brésil les gens sont au restaurant en train de manger et à la cité les gens sont à la maison à table et en quelques centièmes de seconde ils entendent la digue lâche alors quand ça lâche c'est avec une pression terrible 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 et alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là regardez en quelques secondes vous voyez les deux images c'est tout innocent et là c'est vraiment une rébellion oui c'est qui peut arriver avec les régés quand vous passez vous regardez à 12h28 25 secondes ou quelque chose comme ça vous allez voir que c'était inoffensif très inoffensif la verdure est bonne oui on pouvait même aller en pilonique manger un sandwich et puis en quelques secondes les gens qui étaient au resto pouf ils n'ont même pas eu le temps de faire leurs prières parce que c'est à 20 secondes oui c'est et c'était parti alors vous allez voir que c'est que ça fait waouh 270 morts waouh le parc à régés miniers sont des bombes à retardement vous parlez de 20 secondes oui et ça crée tout ça 270 morts oui même si vous avez le système le plus important de secours ben vous n'arrivez pas vous n'arrivez pas c'est difficile à gérer c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser tromper par l'apparence ou bien par le nom de la société en disant mais c'est une grande société on peut ne pas fouiller on peut être sûr qu'elle travaille bien non c'est les géants miniers qui ont eu ça les géants mais que dire de ce que nous avons oui et regardez les désastres des Valras donc 10 km pour atteindre la rivière la rivière la rivière est à 10 km mais la boue a quitté là-bas elle est arrivée jusqu'à la rivière et elle a commencé à voyager sur plusieurs kilomètres le bilan prélude 200 septembre oui et c'est arrivé en 2019 il n'y a pas longtemps oui pourquoi parce que les gens n'écoutent jamais les gens n'apprennent jamais des incidents qui arrivent alors là il peut quel est le volume ici c'est pourtant d'ailleurs un moindre volume dans le premier il y avait 46 millions de mètres cubes ici il y a 11 millions de mètres cubes de boue 270 morts et regardez les désastres environnementaux le poisson décimé et donc et quand tout ça est arrivé il y a eu un conseil international etc et même le bureau environnemental des nations unies qui s'est penché sur ce principe sur cet incident pour dégager des nouvelles normes mais en même temps plusieurs sociétés ont été remises en question et il y a un géant ministre dont j'ai enlevé le nom c'est la plus grande société minière du monde qui en juillet 2019 à la suite de l'incident chacun a dû faire ce qu'on a dit on appelle les audits pour vérifier parce que c'est un problème très sérieux un géant minier parmi les top 10 mondial j'ai enlevé le nom exprès avoué que sur ces 69 parcs qu'elle avait la société il y en a 32 après audit qui ont été classés dans la catégorie de haut risque et même très haut risque donc qui peuvent lâcher à n'importe quel moment et donc donc les gens ont tiré des leçons et on a défini les normes industrielles mondiales pour la gestion des résidus miniers ça a été fait en août 2020 2020 l'année passée l'année passée et les gens ont tiré des leçons de ces désastres ils ont aligné des recommandations et défini des normes et ces normes ont été adoptées même par les Nations Unies et ces normes la bonne nouvelle Christian pour ceux qui sont des gens de Tchika parce que ces documents là ils donnent même le niveau de dédommagement selon la gravité des incidents par exemple si vous avez un incident qui provoque un mort le niveau de dédommagement minimum c'est 100 millions de dollars quelques centaines de millions de dollars vous provoquez 5 morts c'est autant c'est par palier donc ici dans le cas de Tchikapa avec 12 morts vous pouvez trouver les chiffres qui sera le point de départ des négociations pour la réparation et le dédommagement ce n'est pas quelque chose à inventer c'est un standard international et donc nous allons donc alors regardez ce qui s'est passé le premier le premier incident que nous avons parlé Mariana la société a été obligée de payer dommages intérêts réparation 6 milliards de dollars 6 milliards pour les dégâts causés sur 600 km pollués et 19 morts et 19 morts 6 milliards 6 milliards 6 milliards 6 milliards 6 milliards il y a la réparation des cadres pour négligence mais oui le chairman de la société a été arrêté pour en anglais on dit grosse négligence c'est négligence coupable coupable il ne peut pas dire que c'est ingénieur vous savez quand vous êtes les chefs vous vous endossez même quand vous n'étiez pas là parce que vous n'avez qu'à mettre les gens compétents et puis c'est fini alors là c'est les normes mais je veux passer je veux passer il peut passer c'est les normes de qualité d'eau mais je veux passer il peut passer encore ça ce sera pour vos abonnés quand ils vont lire on passe on passe encore on passe alors là je veux vous expliquer quelque chose nous notre réglementation minière les règlements miniers prévoient c'est qu'une mine peut jeter dans l'environnement une mine elle ne peut pas jeter plus de 100 mg de solide par litre c'est à dire dans 10 litres d'eau si une mine a jeté quelque chose il ne peut pas y avoir plus d'un gramme dans 10 litres d'eau vous voyez la limite bon je sais que vous ne visualisez pas mais c'est un plafond c'est bien oui oui et donc on ne publie pas je ne publie pas je suis encore jeune c'est très bon alors oui et donc et donc nous ne pouvons pas accepter qu'une mine amène en suspension dans l'eau plus de 100 mg par litre c'est à dire pas dans 10 litres on doit avoir 1 gramme c'est là ça devient chimie pour moi mais on peut oui oui et donc c'est vraiment vraiment réglementé et c'est au-delà de ce que nous avons connu et donc il peut aller et puis il y a violation vous payez ah mais oui vous payez et vous avez vu les chiffres le chiffre là il est 6 milliards 7 milliards ça vous fait réfléchir il ne faut pas banaliser ces problèmes parce que l'acteur d'ailleurs dans ces cas ici c'est le géant mondial du diamant qui a dépassé la débirse et qui peut payer oui donc nous allons nous continuons de la rupture catastrophique du parc à régéminier des katokas et déferlement de bourrouges dans la chikapa et kassaï en août 2021 oui et donc vous comprenez que ce qui est arrivé malgré la distance c'est compréhensible il y a des cas pareils qui sont déjà arrivés nous des katokas jusqu'à jusqu'à chikapa à vol d'oiseaux c'est 360 kilomètres donc vous voyez que la boue qui est venue des katokas 300 kilomètres c'est rien parce que ça peut voyager 600 on a vu que ça peut ça peut voyager 600 kilomètres c'est d'ailleurs pour ça que c'est arrivé jusqu'à il est beau mais ça ne pouvait pas arriver plus loin pour des raisons que je vais vous montrer alors vous voyez donc la mine là elle fait 8 millions de carats par an et elle elle a à peu près 5000 employés et puis ça a duré des vies c'est la quatrième mondiale dans les mines de diamants dans les classements des mines de diamants voilà donc regardez la distance 600 oui ça c'est la longueur de chikapa ok et donc la mine là elle est là regardez à gauche vous allez voir comment elle est jolie oui et cette mine est classée quatrième tandis que si vous comparez avec la MIBA malheureusement la MIBA est devenue l'ombre d'elle-même parce que la MIBA produisait directement beaucoup plus que ça mais aujourd'hui hélas vous voyez l'image au-dessus katoka lumière partout regardez l'usine de MIBA c'est tout rouillé tout pourri à cause d'une gestion folklorique qui continue jusqu'à ce jour parce que les autres font plusieurs millions de carats regardez MIBA en 2010 ça fait 0 carat vous voyez plus bas MIBA elle a produit 2000 c'est 2001 6 millions 6,2 millions c'est ça oui ok c'est ce qu'elle a fait en 2001 quand Kabila prend le pouvoir hein quand le son excellence monsieur le président Kabila honoraire prend le pouvoir il trouve la MIBA 6,2 millions de carats quand en en 2010 2010 2010 on a écrit zéro 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 en 2019 20 20 000 2019 c'est c'est oui quand il trouve la MIBA quand le président Joseph Kabila prend le pouvoir la MIBA elle produit encore 6 millions de carats 6 millions de carats ou 6 000 carats 6 millions millions de carats par an quand le président Félix trouve chose à la passation je voudrais que vous nous expliquez un peu oui 6 millions de carats par an quand il trouve quand il y a notre pouvoir oui mais en 2004 il monte il fait 7 millions de carats oui et puis en 2008 on baisse oui on a un million moins d'un million plus ou moins un million de carats oui et en 2010 c'est parti zéro 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 il n'y a pas eu de production toute une année alors en 2019 comme vous le voyez quand il y a la passation du pouvoir oui on gratte un peu à gauche on trouve bon à peine 20 000 carats dans une année dans une société qui doit nourrir 2 400 personnes alors que les autres font 6 millions et regardez les réserves de la MIBA à ce moment là en 2000 elle avait 200 millions de carats 200 millions je crois 200 dans la en dessous de la MIBA production sur la première ligne oui c'était réserve en 2000 c'était 204 millions de carats et puis on a dépouillé la MIBA et je crois qu'elle est un peu moins elle peut avoir 6 millions de carats dans les réserves oui mais Katoka qui est mieux gérée à Katoka en 2000 c'est 1 million 189 millions de carats oui et le produit et produit la société viable voilà donc c'est une société qui produit c'est une société viable elle doit s'assumer par rapport au dégât qui est arrivé à chose ok voilà on peut passer on peut passer voilà donc ils peuvent me donner l'autre alors ça c'est ça c'est un point où j'explique le volume d'eau hein la rivière là qui passe c'est la rivière Tchekapa et vous voyez ce qui sort de là c'est 75 000 m3 par jour je ne sais pas si vous arrivez à voir les chiffres si si oui donc chaque jour la rivière la 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 mine de Katoka prend à peu près 75 000 m3 bon si j'ai pris les conditions standards d'une mine chose donc elle peut prendre à peu près 75 000 et puis ces 75 000 entrent dans le système et puis elles vont ressortir 75 000 c'est chargé avec un peu de de solide avec un peu mais il ne peut pas y avoir de l'acide il ne peut pas parce que dans une mine de diamants on n'utilise pas l'acide contrairement aux experts qui ont fait les rapports à madame qu'on a trouvé de l'acide non c'est c'est invraisemblable c'est absurde c'est 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 grotesque on ne trouve pas de l'acide dans une mine de diamants ok non non la mine de diamants ne fait pas une transformation c'est on broie et on sépare par gravité et il n'y a pas pas besoin d'ajouter de l'acide et quand bien même il y aurait eu de l'acide c'est de l'acide qui serait dans 75 000 m3 qui entrent par jour et qui sortent sur un débit la rivière elle passe un débit canon c'est comme si vous crachez dans une tasse et vous jetez la tasse dans une piscine et puis on dit ben on a pollué la rivière c'est invraisemblable donc ce qui a pollué c'est le solide et là c'est clair mais il n'y a pas d'acide on ne pouvait pas y avoir de chrome de nickel à des niveaux prohibitifs pourtant notre ministre l'a dit devant tout le monde je ne sais pas oui ça vous a vous avez sursauté certainement oui oui parce que je crois que les labos peut-être l'a induit en erreur peut-être c'est parce que si un labo n'est pas habitué à analyser ces éléments là il peut se tromper de manière canon normalement des échantillons pareil on les prend dans 4 labos différents etc. pour éviter d'être éduit à l'erreur et puis on ne conclut pas sur une seule analyse c'est oui bon il faut aussi comprendre ce qui se passe à la mine pour voir quel est le problème probable ça c'est invraisemblable ce n'est pas possible donc ok voilà le volume qui passe la rivière Checapa peut avoir deux débits en saison de pluie en saison sèche si vous lui donnez 500 j'ai vu un volume je n'ai pas les débits exacts mais si vous lui donnez 500 mètres cubes par seconde comme débit chaque jour elle passe 43 millions de mètres cubes qui passent ça c'est la rivière Checapa même si dans la période où il y a plus d'eau elle peut passer 86 millions de mètres cubes par jour mais regardez la rivière Kassai 10 000 mètres cubes par seconde vous voyez c'est comme la piscine la grande piscine donc tout ça ça se rejoint et vous voyez que le fleuve Congo lui il a 40 000 mètres cubes par seconde donc vous voyez la rivière Checapa vient elle se jette dans la Kassai et la rivière Kassai gonflée par la Checapa et d'autres viennent se jeter dans le grand fleuve Congo et le grand fleuve Congo a maintenant 40 000 mètres cubes vous voyez ça va en grossissant ce qui fait que vu la proportion de volume ici ce que vous avez jeté dans Checapa vous pouvez le sentir au début de Kassai de la rivière Kassai mais pas au niveau du grand fleuve Congo parce que le volume va plus grand c'est comme vomir dans un gobelet et puis jeter le gobelet dans une rivière et puis prendre l'eau de la rivière vous lâchez dans les grandes fleurs ou dans l'océan on ne sent pas vous ne les sentez plus c'est ainsi qu'à Kine on n'a pas senti cette pollution au plus au-delà parce qu'il y a eu la grande dilution qui s'est passée dès que Checapa a rejoint Kassai la dilution a eu lieu et donc voilà donc nous arrivons pratiquement donc l'incident si on résume Christian la mine de Kato qui a été à l'exploitation depuis 1997 jusque de 1997 à 2020 moi je calcule je calcule comme ingénieurs en lisant leur je n'ai pas leur rapport annuel mais je prends leur capacité nominale pour moi ils ont généré à peu près 180 millions de tonnes de régés plus ou moins plus ou moins dans les années de leur activité donc au jour d'aujourd'hui il n'y a même pas un problème de débat si on va sur place on va chercher où sont les 180 000 tonnes de régés tout ce qui n'est pas là c'est ce qui est venu dans la rivière c'est très simple comme bonjour il n'y a pas un débat parce que c'est supposé être là c'est pas eux donc c'est supposé être là donc si on ne trouve pas la différence là et puis pour trouver la différence c'est un topographe qui va cuber qui vous donne le volume et ça se passe en une journée en une journée vous allez là en une journée vous réveillez avec les conclusions messieurs vous avez jeté autant ce n'est pas un débat à faire donc voilà donc tout ce qui est les 180 évidemment si une mission devait aller là elle prendrait les rapports annuels pour avoir les chiffres arrondis parce que moi j'ai pris les chiffres arrondis vous voyez c'est pour ça que c'est 180 000 000 000 et alors bon si vous trouvez vous parce que on ne peut pas tricher Christian ici on ne peut pas tricher vous prenez les chiffres qui doit être là vous allez voir ce qui est là la différence entre ce qui a été déversé c'est ce qui a été déversé et vous pouvez imaginer directement les préjudices causés et tout ça c'est clair il n'y a pas un débat à faire il n'y a pas à souffrir il y a réparation la réparation il faut qu'elle ait lieu les dédommagements donc et puis donc pourquoi parce que la digue a vomi dans la rivière et la digue si elle vomit dans la rivière c'est parce que les gens ont choisi le mot de stockage le moins cher et le mot de stockage le moins cher en train de conséquence c'est que il y a plus de risques et s'il y a les jours où il y a un problème vous payez celui qui casse le verre dans un bar je crois que c'est encore valable celui qui casse je crois qu'il doit payer et donc je termine un peu par là en disant voilà le pollueur doit payer est-ce que je peux lire ? oui alors parce qu'il faut dire que vous avez une très belle main je me ferais plaisir de lire poussé par la baisse de revenus suite à la baisse des cours de métaux la société a pris les risques pour augmenter la production en fermant les yeux sur les dangers qui finalement coûteront des pertes en vies humaines en détruisant les communautés la rupture de la digue arrégée de San Marco avait éjecté un déluge de bouts toxiques et denses qui balayerait le village de Bento Rodriguez avec en plus la pollution de la rivière Rio Doce et jusqu'à l'océan Atlantique pourtant à 650 kilomètres plus loin dévastant la faune et infectant l'eau à boire des milliers de gens l'action judiciaire déclenchée pour 325 pour 325 mille Brésiliens plus différents d'organisations gouvernement municipaux tribus indigènes et l'église catholique donc vous voyez que quand il y a eu cette pollution là l'église catholique au lieu de se battre pour les élections et les élections elle s'est battée pour les gens parce qu'il y a eu des victimes et l'église a utilisé son énergie ses compétences pour se joindre aux 350 mille Brésiliens qui étaient affectés vous avez vu les chiffres 350 mille Brésiliens qui étaient affectés plus les organisations gouvernementales les notre ami 4ND j'espère qu'il s'en saisira de Asado les journalistes tout le monde oui tout le monde mais vous avez vu ils se sont mis là dedans et les dédommagements si vous rentrez sur les chiffres il peut le montrer 6 milliards alors totale réparation compensation 6 milliards de milliards parce qu'il y a eu la mobilisation de la société civile oui l'église catholique oui les journalistes les scientifiques c'est là qu'on aimerait voir certaines personnes qui sont si omniprésentes ailleurs dans des choses qui n'impliquent aucun changement pour le compte mais alors de votre œil de scientifique et surtout d'ingénieur est-ce que ce qui s'est passé dans le Kassaï est aussi grave que ce qui s'est passé au Brésil certainement certainement parce que quand vous regardez la distance de Chicapa par rapport à la mine c'est 360 à vol d'oiseaux si on suit les méandres de la rivière on peut même dire 400 kilomètres c'est donc dans la portée si vous regardez qui peut arriver sur 600 kilomètres donc vous pouvez imaginer on a vu dans les cas du Brésil 600 kilomètres rouge bout rouge pendant sur 600 kilomètres et nous à 400 kilomètres encore plus alors ici vous avez un stock des rejets qui garde qui est censé avoir accumulé 180 millions de tonnes je ne connais pas le stock actuel mais on peut établir quelle est la quantité qui est partie mais encore il faut que le gouvernement y envoie des experts il est faux il ne faut pas tourner la page il faut que le gouvernement envoie des experts avec les ingénieurs angolais à livre ouvert on doit collaborer et comprendre quelle est la quantité qui est passée parce que ça n'a pas affecté seulement la partie angolaise peut-être que nous avec la densité de la population vous voyez nous nous avons nous sommes plus nombreux au Congo l'Angola a connu quand même aussi beaucoup de séquences peut-être la population est moindre et nous on a senti beaucoup plus les effets et le volume moi j'ai une petite idée sur le volume qui est allé mais je ne veux pas le dire officiellement d'accord mais je voudrais savoir mais je peux vous dire qu'on est entre les deux les deux cas que vous avez vu ok nous sommes l'un des cas c'est 11 millions de tonnes l'autre c'est 46 millions nous sommes entre les deux entre les deux probablement est-ce que la compensation peut atteindre la réparation peut atteindre 600 je disais 6 milliards ou 7 milliards vous pensez à non à 5 milliards 2 ou 3 ça va ça peut être moins moins mais ça doit être quelque chose qui doit avoir entre 8 et 9 chiffres en dollars je vois je vois je vois donc on peut considérer peut-être un milliard 200 ou 3 000 milliards ce serait un minimum dans les normes dans les normes je vous ai montré les normes qui ont été endossées par le bureau environnement des nations unies donc ces standards internationaux un incident est arrivé c'est vraiment parce que c'est en Afrique qu'il faut payer moins mais pourquoi et donc pour moi il doit y avoir si nos parlementaires se mobilisent les sénateurs c'est là qu'il faut être il faut pas seulement aller voir les gens au moment des élections les gens une population vulnérable a été affectée ils ont des défenseurs les élus du peuple nous avons le gouvernement des warriors c'est le moment de de montrer votre warrior oui c'est le moment les éléments sont là il faut pas banaliser l'incident et pour moi cet incident est lourd de conséquences pourquoi cette population est très vulnérable Christian si vous recensez les événements qui se sont passés là-bas Kabouina Sapu les gens déplacés ils sont allés chercher refuge ailleurs même là on les a chassés on les a ramenés chose pas des champs pas des ils vivent de la pêche ceux qui vivent de la pêche les poissons ont été enlevés donc la population là mérite une réparation conséquente c'est une population vulnérable si les gens enterrent ces dossiers je serai très déçu alors pour ne pas tomber dans la déception il faut rappeler aux gens d'abord le propos de M. Raphaël Ngoïmochila M. Raphaël le dit en deux manières réparer maintenant ce qui a été causé des préjugés causés mais et faire de prévoir pardon je veux dire de prévenir parce qu'il nous parle ici d'un audit que le ministère de mine devrait faire déjà parce que il nous dit que certains miniers ici ont aussi des parcs arrégés mais non si vous ne contrôlez pas ces parcs arrégés vous exposez davantage vos populations si la distance de l'Angola et ici peut frapper autant imaginons que ça se passe localement au niveau local est-ce que vous n'imaginez pas qu'il est le temps de nous réveiller c'est comme on va dire vous avez deux vous êtes deux fermiers mais voilà que la clôture de l'autre est cassée parce que le troupeau est sorti et il a perdu par exemple 15 000 têtes mais vous qui avez une autre vous qui avez la ferme juste à côté ça doit vous réveiller pour regarder n'est-ce que vos clôtures aussi est-ce qu'elles sont solides est-ce que nos troupeaux ne sont pas malades est-ce qu'ils seront frappés pour que vous ne subissez pas les mêmes sorts que l'autre je pense que c'est la même logique c'est juste c'est pour ça que je crois que pour moi les vous savez ce qui fait la 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 force des autres pays c'est que chaque fois qu'il y a un incident vous voyez les constructeurs d'avions quand il y a un accident sur un avion on ne classe pas on étudie la cause et on cherche à la corriger et qu'on la corrige et on arrête les autres avions on apporte les corrections exactement ici il faut qu'on apprenne à être un pays normal on ne peut pas avoir des gens qui coulent sur le fleuve ils meurent et puis on dit ben allez on continue la vie on ne peut pas avoir des gens qui meurent à cause d'un incident minier et fermer tourner la page ça c'est une lâcheté ça c'est une démission parce que ce sont les mêmes gens chez qui on ira dire venez nous voter et tout ça c'est les veuves qu'on laisse c'est les orphelins qui restent et vous allez demander aux orphelins des voix alors que vous à cause de votre inaction les parents sont décédés moi je pense que le président du sénat de l'assemblée nationale le président du sénat l'assemblée nationale l'église catholique l'église catholique parce qu'ici au brésil c'est l'église catholique l'église catholique et vous savez c'est bien de parler d'autres choses oui mais ici il s'agit des vies humaines près d'un million des gens ont été affectés au niveau des choses regardez la proportion avec le brésil c'était 350 000 et quelques l'église catholique qui est très présente là-bas c'est impliqué là-bas et on l'a vu mais chez nous c'est près d'un million de personnes près d'un million 970 000 personnes mais l'église catholique aucun mot aucun message pas des parlementaires j'en ai vu quand même un Guy Mafuta qui est quand même très dynamique c'est des cases isolées mais au niveau institutionnel il faudrait qu'on en parle c'est ça exactement je pense que de la même manière qu'on en avait parlé au conseil des ministres moi je serais très honoré et flatté et encouragé si nos autorités montrent qu'ils ont les suivis en remettant la question pour dire bon 90 jours après où est-ce qu'on en est qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on a fait etc. parce que il faut pas botter en touche en disant bon c'est les VPN étrangères affaires étrangères qui s'en occupent et puis c'est une façon de botter en touche mais ce problème est très sérieux très très sérieux parce que ça interpelle aussi notre ministère des mines à déclencher toute affaire ses centres un jour peut-être on rejouera cette bande ici si on ne fait pas ça moi je peux vous dire que quand vous regardez les régés et moi-même minier j'ai vécu dans beaucoup d'endroits cet incident est arrivé dans une mine gérée par les plus grandes sociétés minières du monde ça causait 270 morts 20 morts là-bas etc. Que dire de chez nous ici où nous avons des gens qui ne respectent rien nous sommes dans une jungle minière il faut un audit et il faut que la commission environnement je ne sais pas au Sénat ou à l'assemblée puisse se saisir de ça pour exiger c'est notre pays et les gens qui risquent la mort c'est nos frères on ne peut pas banaliser ceux qui sont morts ils sont morts mais il faut qu'il y ait réparation il faut qu'il y ait compensation et il y a des normes qui sont là les normes sont là il n'y a pas à débattre et vous allez voir je peux vous montrer la dernière page il peut aller la dernière la toute dernière vous allez voir il peut remonter un peu l'avant-dernière je vais vous montrer une loi il peut remonter il peut remonter remonter un peu voilà ça c'est le journal officiel de l'Angola vous allez voir la date passez encore vous regardez le 7 juillet 2012 2011 ça c'est le le décret présidentiel numéro vous pouvez lire le numéro le décret présidentiel numéro 100 ok ce décret c'est le décret pollueur payeur qui approuve les règlements sur la responsabilité en cas de dommages environnementaux abroge toute la toute législation contraire aux dispositions du diplôme de présence tu vois c'est une traduction de la machine c'est diplôme là c'est décret décret alors c'est le décret décret 194 barre 11 signé par Dos Santos l'ancien président anglais qui instaure l'histoire des pollueurs payeur donc même la loi de l'angola où la mine opère la loi prévoit des dispositions pour que celui qui a pollué paye voilà et donc je crois que notre gouvernement a de quoi tous les détails techniques qu'on sort parce qu'il y a un rapport plus détaillé je crois que je vais passer au caucus des parlementaires et j'espère qu'ils pourront porter cette bataille jusqu'à ce qu'on répare jusqu'à ce qu'on dédommage alors je voudrais qu'on termine avant de terminer si on peut nous remettre une photo qui montre le temps c'est-à-dire ici à 20 secondes seulement s'il peut nous ramener la photo il y a Brumandinho parce que là il y a une image où on peut voir une mine qui est docile un parc en tout cas réger sans aucun problème et pouf le feu de l'autre côté alors je me dis mais ça peut donc se produire à tout moment ici aussi oui voilà regardez vous voyez les photos parce que récemment ils avaient des photos caméra regardez 12 heures 28 minutes 25 secondes et là 12 heures 28 minutes 44 secondes 27 secondes c'est une explosion ces choses-là c'est 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 pour ça que vous avez vu même tout un symposium important pour regarder c'est des dangers permanents donc c'est comme des bombes je vous dis vous avez vu la photo il peut revenir à la photo là avec les heures voilà vous voyez vous voyez si peu de secondes et là c'est arrivé à 12 heures à 12 heures les enfants ont quitté l'école ils sont ils sont à table au restaurant oui oui et les gens à la mine ils étaient dans la cantine en train de manger et ils sont morts avec une boule de viande en mettant la boule là ils meurent sans comprendre ce qui se passe et ce n'est pas il y a 100 ans c'est janvier 2019 et ce n'est pas une petite mine c'est Valais la société là c'est les géants brésiliens des mines elles pèsent des milliards c'est parmi les plus grandes sociétés minières du monde si cela peut arriver dans une si grande société et que dire que dire de que dire de ce qu'on a comme des ordres ici et c'est pour ça qu'il ne faut pas banaliser et puis moi je crois que je pense surtout aux gens des Tchekapa et aux autorités provinciales et tout ça je ne pense pas qu'il faut qu'ils baissent les bras la cause elle est noble elle est juste et heureusement qu'avec congobèse on est au bon endroit pour parler de ça on va continuer à le faire le président de la république au delà du fait qu'ils ont dit déjà ils ont dénoncé oui mais maintenant après si déjà le décret angolais le dit si bien que celui qui cause des dommages doit payer on doit payer on doit supporter tout ça mais pourquoi on n'arrive pas à le faire le décret est là et les décrets Christian ce n'est pas pour qu'on nous donne des bonbons ce n'est pas parce que je sais souvent les sociétés minières peuvent passer donner quelques bonbons aux enfants quelques ballons non vous avez vu les chiffres au Brésil c'est un pays comme nous et la société elle fait des bénéfices elle a fait un choix par rapport au stockage des régions ce choix n'a pas été bon leurs conséquences il l'a lâché il l'a pollué il l'a tué homicide involontaire peut-être mais ça doit se réparer ça doit être compensé en tout cas merci beaucoup ingénieur Raphaël merci d'être passé chez nous avec tout je pense qu'il faudrait vous nous avez promis une émission sur les mines oui n'oubliez pas on va proposer le plan un véritable plan sur les mines de notre pays pour voir parce que dans le cadre de notre quatrième republique nous sommes aussi en train de penser sur comment on va gérer nos mines la quatrième republique pourquoi on n'est pas des miniers congolais des géants miniers congolais là vous parlez d'un géant brésilien nous voulons aussi avoir un géant congolais des mines congolaises je pense que on viendra vous consulter mais nous attendons d'abord cette émission quand ça sera prêt pour vous absolument merci beaucoup mesdames et messieurs vous avez suivi cette émission elle est à la fois interpellatrice mais surtout sérieuse parce que nous on est habitués à oublier très rapidement 10 jours 3 jours on oublie on est maintenant dans la fièvre des élections on est dans la fièvre des confessions religieuses on est dans la fièvre de la marche de la mouka et ainsi de suite mais vous entendez là où les gens sont morts personne n'en parle plus d'un million de personnes ni la mouka pas le gouvernement l'église catholique etc les six confessions religieuses personne n'est dit un seul mot sur autant de morts qu'il y a eu mais surtout des dommages importants là où les autres pays font de l'argent parce qu'il y a eu de problèmes et que les gens ont trouvé la mort il y a eu de préjudice réparé chez nous on est encore en train de blaguer mais après après vous allez dire vous voulez être un grand pays si vous voulez véritablement être un grand pays c'est en sécurisant vos populations personne n'est dit que ces choses ne peuvent pas arriver ça peut toujours arriver quand vous avez les mines des cas comme ça arrive mais quand ça arrive il y a des mécanismes à faire pour réparer pour faire revenir les gens dans leurs droits je pense que le gouvernement prendra cette question au sérieux si vous avez oublié ça revenez et ça sera une très bonne chose qu'elle a peur qu'il pose l'esprit et que Dieu bénisse les RDC unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance et que Dieu bénisse les RDC et que Dieu bénisse les RDC et que Dieu bénisse les RDC card napoleges les RDC etかな leongen 빛 Sous-titrage FR ?